Ha, la motivation ! C'est ça, j'ai envie de pisser, faut qu'on finisse ! Attends, annulement, va voir. Salut à tous, ici Nobu, je suis Eric Kod. Donc on va vous présenter l'univers de Yu-Gi-Oh, que ce soit l'anime, le manga, mais surtout le jeu de cartes. Et notre but premier de cette vidéo est vraiment de casser les préjugés. Pour les enfants, bordel, faut pas vous laisser influencer parce que vous avez vu la télé. C'est pas un mauvais shonen si vous l'avez considéré comme tel. Nous ce qu'on veut, c'est vous initier au jeu pour vous faire aimer l'univers de Yu-Gi-Oh. Au final, Yu-Gi-Oh est un jeu complexe et en constante évolution lorsqu'on regarde le nombre de cartes qui sort chaque mois. Et ce jeu d'ailleurs rassemble des milliers de joueurs lors de tournois dans le monde entier, chacun suivant la metagame, respectant les balles listes, ce qui fait vraiment quelque chose de sérieux au final. D'hallucinant. Oui, surtout. Donc si on doit résumer Yu-Gi-Oh en quelques mots, on dirait que c'est vraiment un jeu qui s'appuie sur de la stratégie, de l'anticipation, du bluff. Mais surtout, c'est un jeu qui provoque la chance ou il faut provoquer la chance. Oui, c'est ça. Et vous inquiétez pas, vous pourrez jouer gratuitement en ligne grâce au logiciel DevPro que vous trouverez en description de la chaîne. Et ça c'est beau. Oui, ça c'est magnifique. Et notre but, ça va être d'expliquer les bases et faire des tutos pour les néophytes, et plus tard, expliquer ou plutôt analyser la metagame et les decks pour ceux qui seront plus familiers avec le jeu. Surtout ceux qui nous auront suivis et peut-être ceux qui savent déjà jouer. Ouais mais bon, on a quand même une petite préférence pour ceux qui nous suivent quoi. Je vais pas le dire. Ouais mais bon, c'est quand même vrai. Le manga ! Yu-Gi-Oh est arrivé pour la première fois en 1996. A cette époque-là, c'était juste sous forme d'un manga qui était écrit et édité par Kazuki Takahashi. On voit juste là. Avec sa belle moustache. Très belle moustache, de très joli Chico. Bref, il est content. Et en 1998, on retrouve pour la première fois Yu-Gi-Oh sur les petits écrans sous forme de séries anime. L'anime ! La première qui est la plus connue, plus particulièrement pour ceux qui ont approximativement plus de 20 ans, est tout simplement Yu-Gi-Oh. On suit donc Yu-Gi-Moto, un adolescent ordinaire pratiquant les duels de monstres avec ses copains partiellement inutiles. Son papy lui a donné une camelote antique chelou, le puzzle du millenium, qui renferme en fait un pharaon, une double personnalité qui se révèle en fait un excellent dueliste. Après avoir violé Kaiba aux cartes, Pegasus, créateur des monstres de duels provoque Yu-Gi dans un duel de l'ombre dont l'enjeu est l'âme de son papy. Et c'est d'ailleurs avec cette série que le jeu de cartes a proprement parlé à chercher ses bases en terme de règles et c'est pour ça qu'on voit de grosses libertés durant la première saison. Mais heureusement, grâce à l'arrivée de la seconde saison, tout ce gros paquet de merde dégage car enfin les vraies règles du duel de monstres nous sont imposées. Une fois la série terminée, l'anime lui enchaîne sur un nouvel opus intitulé Yu-Gi-Oh! GX qui se passe peu de temps après Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, on voit même Yu-Gi-Muto apparaître lors du premier épisode. Le nouveau héros lui se nomme Jaden Yuki qui étudie à l'école des duelistes. C'est une académie se trouvant sur une île. Les étudiants sont répertoriés en trois catégories qui sont les rouges slifers, les jaunes rats et les bleu obélisques. Les rouges slifers étant les duelistes poubelles, les jaunes rats ceux qui ont du potentiel et les bleu obélisques sont les meilleurs ou ceux qui ont des relations les badasses. Ouais, on peut dire ça comme ça. Jaden lui par contre se trouve parmi les rouges slifers, non pas à cause de ses duels car c'est plutôt un bon dueliste mais à cause de ses notes. Leader toujours en classe, ne fait pas ses cours, enfin bref, n'étudie pas. Donc ne faites pas comme lui, c'est mieux. Lui, il utilise l'archétype héros élémentaire, ce qui se base surtout sur les fusions. Durant la première saison, il découvre un terrible secret sur l'école, le forçant à prendre ses duels un peu plus au sérieux, car pour lui à la base, les duels c'est juste un amusement et non pas quelque chose de vital, j'ai envie de dire. Puis dans les saisons qui suivent, il devra juste sauver le monde, rien de très grave. Ensuite vient la série Yu Yu Five Odise qui se passe dans le futur avec des personnages plus matures dont Yusefudo, le héros de cet animé. Lui et ses amis, toujours inutiles, vivent dans une sorte de bidonville nommé Satellite, tandis que son rival Jack Atlas vit à Domino City, ville voisine dominée par les pauvres. Les salauds. Notre héros se battra pour une égalité entre les deux villes et devra lui aussi sauver le monde avec des duelistes en dragons légendaires nommés les Bactisans. Necrogon ! La particularité de cet animé est qu'on observe des duels à bord de Muto. Ça a bien entendu diviser les fans de la série entre ceux qui trouvent ça ridicule et ceux qui trouvent ça épique. Autrement, cette série a également divisé les joueurs avec son nouveau type d'implication, les monstres synchro. Ouais, trop de division quoi. Pour être honnête avec vous, cette série est quand même notre préférée, car on retrouve le seul héros mature parmi les autres. De plus, l'arrivée des motos rend les duels un peu plus dynamiques. Pour finir, on trouve des duels plus réfléchis avec l'arrivée des invocations synchro, mais ça on vous les expliquera en détail un peu plus tard. Ensuite vient une nouvelle série intitulée Yu-Gi-Oh! Zexal, qui est encore plus futuriste incluant cette fois-ci les monstres Xyz. Notre nouveau héros lui se nomme Yuma Tsukumo, qui est une brêle en duel et un hisser totalement banal. Et qui chiale tout le temps! Lors d'un duel contre son rival Shark, il met en jeu son deck créé avec son père explorateur disparu afin de récupérer le deck de son ami. Sauf que l'amulette donnée par son père fut brisée par ce fameux Shark qui était sous l'emprise du pouvoir de son monstre Xyz Numéro. Mais par magie, l'amulette brisée se répare sur ce qui libère astral, un esprit qui est un excellent duelyste venant d'une dimension parallèle appelée le monde astral tout simplement. Et ayant pour but de récupérer les numéros afin de recouvrer la mémoire car celui-ci est amnésique. Puis dans la série vient la menace du monde Barian qui est aussi une autre dimension où notre duo devra lui aussi sauver le monde Un quart ! 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 Et en ce moment, chez nos amis du Nippon, on a le droit à une cinquième série, Yu 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 Ariki, qui se passe encore plus loin dans le futur. Encore une fois un nouveau héros, Yu 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 Sakaki, un adolescent ordinaire faisant partie de la Yusho Dual School, et suivant les traces de son père du Hélis renommé, mais qui a lui aussi disparu, décidément. Yu 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 va découvrir un nouveau type d'invocation lors d'une titillation des espérées, l'invocation Pendulum, ou Pendulaire Chez Nous, et oui, à chaque fois qu'une carte est traduite en française, un chaton meurt de la conjonctivite. L'invocation Pendulum attire l'attention de bon nombre de duelistes, et en particulier l'école concurrente LDS School. Cette série s'a non c'est extrêmement intéressante, car elle met en avant tous les types d'invocations vues dans les précédentes séries, et bien plus encore. Une seule erreur de la nature est à déplorer pour l'instant, ceci. Le gros lard. Le jeu de cartes ! Les cartes sont apparues en 99 au Japon, mais il aura fallu attendre l'année 2003 pour les voir débarquer en France. On compte aujourd'hui un petit peu moins de 7000 cartes différentes. C'est beaucoup. Le jeu oppose deux joueurs, appelés duelistes, qui s'affrontent au tour par tour, chacun disposant de 8000 points de vie et d'un deck de 40 à 60 cartes. Un dueliste est victorieux s'il a sodomisé l'ensemble des points de vie de son adversaire, ou s'il lui a vidé son deck, l'empêchant ainsi de piocher. Et ce qui fait le charme de Yuyao, est que chaque joueur possède son propre deck créé de monstres, magie et pièges, ce qui le rend unique. Nous reviendrons plus en détail sur chacune de ces cartes et de leur terre IV, ainsi que sur les règles de Yu-Gi-Oh dans nos prochaines vidéos. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Elle était certes un petit peu chiante, on la trouvait chiante aussi, mais bon, il fallait bien passer par là. Voilà, notre but ici, c'était vraiment de vous présenter l'univers de Yu-Gi-Oh avant de vous expliquer comment y jouer, pour que vous puissiez savoir d'où ça vient. Oui, et dans nos prochaines vidéos, on fera des tutos, on fera des vidéos un peu plus intéressantes, comme des tuels pour en parler, voire des explications de metagames, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, mais les tutos, on va essayer de le faire en quelques vidéos, je pense qu'en 4-5 grand maximum vidéos, ce sera fini. Comme ça, on pourra enchaîner assez rapidement sur les analyses de metagames, les analyses de deck, chose qui sera plus intéressante et plus actif. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si vous l'avez appréciée, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse améliorer la qualité de notre contenu, et abonnez-vous si vous voulez suivre nos prochaines vidéos. Tchuss ! Salut à tous !